Musique A l'école publique de Ballot, les filles jouent toujours à l'élastique et les garçons jouent toujours au football. Allons défier les garçons au football. Constituons une équipe de filles. Ouais ! Et si on faisait un match de foot ? Pourquoi pas, de toute façon on va gagner. C'est ce qu'on va voir. J'arbitrerai votre match à la prochaine récréation. Maintenant, on rentre en classe. Ils se rejoignent tous sur le terrain et commencent la partie. Bizarrement, c'est toujours Fabrice qui marque les buts. Après quelques minutes de jeu, l'équipe des garçons met 3 à 0. C'est bizarre ! C'est toujours Fabrice qui marque les buts. Et plus facilement que d'habitude. C'est sûr, il doit tricher. J'ai remarqué qu'une de ses chaussures était plus grosse que l'autre. On va attirer Fabrice vers les poteaux de nos buts. Comme ça, on découvrira peut-être la vérité. Après la pause, le match de football reprend. Quelques joueuses attirent Fabrice vers les poteaux de leur coin. Fabrice se retrouve aimanté par le poteau. Les filles avaient donc bien raison. Il enlève sa chaussure et avoue la supercherie. Il s'excuse auprès de tout le monde d'avoir triché. Tu as triché ! J'ai pris des aimants de la classe pour mettre dans la chaussure et dans le ballon. Il faut annuler les buts ! Oui, tous les buts sont annulés. Je ne recommencerai plus, je vous le premier. L'arbitre annule les trois buts inscrits par Fabrice. A la fin du match, le score est de 0 à 0. Et c'est depuis ce jour que les filles et les garçons partagent les mêmes activités sur la cour de l'école. Sous-titrage ST' 501 A la fin du match. 1, 2, 10, 4 ! Victorine, on prend un combat ! Allez, avance ! Wouh ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501